et bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un pack opening sur un accessoire maison accessoire maison je sais ce que c'est mais je laisse la surprise pour l'ouverture allez Fred fais gaffe au couteau parce que là vu que c'est du tissu il vaut mieux sans le couteau en plus ça va il n'y a pas le fameux on parle toujours du scotch jaune chinois ce scotch qui est ultra dur qui est super collé il est lisse ils ont mis du blanc mais c'est même ah c'est la même merde ouais une fois qu'on a coupé il va tout ça alors double emballage c'est pas mal ça donc déjà double emballage normalement il est d'un trait alors je pense qu'il faudra les réutilisables ça sera pour le ranger ah mes anneaux c'est le seigneur des anneaux je dirais plutôt des anneaux à mettre dans le vagin je fais le vibro tu vois tu as le drôle de sex toys ah bah voilà les anneaux c'est des crochets en vrai c'est pas des anneaux c'est des crochets donc vous vous dites ce que c'est avec les crochets là voilà il y a même des petits trous qui vont bien voilà donc je vais poser ça là donc là je pense donc on va déplier de façon à garder la surprise jusqu'au bout oui oui mais je pense qu'il y en a ils ont déjà trouvé déjà grand ah oui il est immense alors là je vais me donner il faut sortir en cadre du coup je pense qu'on va pousser la table et que voilà comme ça ça sera mieux et je pense que notre ami va tenir la caméra essayer de nous cadrer en tournant l'écran vers lui il devrait y arriver on a vraiment envie de se casser la gueule donc voilà c'est fait donc là il va se mettre derrière la caméra il va s'élever et essayer de reculer et de zoomer et dézoomer en tournant le bout comme ça regarde là ici comme ça voilà tu tournes et là ça fait zoom et ça dézoom et là tu devrais le voir en grand tu vois pas trop flou c'est quoi voilà si tu vois net tu peux appuyer sur l'écran sur la tête à moi auprès de sur l'écran c'est tactile et ça fait un auto zoom sur nous voilà tiens donc là je vais te dire à côté mais si il fait un auto zoom on va plus voir grand chose tu peux zoomer dessus hein alors là c'est un rideau de douche sur akatsuki donc de naruto tout le monde a reconnu moi je vois des nuages mais bon oui c'est ça c'est des nuages blancs et rouges c'est sympa c'est sobre oui c'est soft voilà je voulais pas un truc il y avait avec des mangas des persos mais franchement tu es à poil et tu es un perso qui te regarde ouais ça ne fait pas trop alors j'ai préféré prendre un truc soft et celui là je l'ai trouvé cool et il est assez long pour ma baignoire il est super grand du coup c'est plutôt pratique je pensais les nuages un peu plus rouge mais bon c'est pour une salle de bain ça fait un peu terne c'est pas dramatique en soi quand tu es dans ta baignoire c'est pour te laver et au moins tu as la transparence oui on voit bien à travers je ne sais pas si on peut le tourner pour qu'il voie de l'autre côté voilà comme ça on fait voir un peu tout le produit tu vois la transparence du produit par contre tu vois pas ce qui est derrière mais par contre on pense que le niveau matière c'est la bonne qualité c'est la bonne cam c'est pas mal même la couture elle est sympa je ne sais pas si on voit la couture qui est pas mal les anneaux sont bien fixés mais à mon avis il va tenir longtemps celui-là même le renforcement de la finition est bien ouais bon il y a des petits regarde là tu vois déjà je chope des petits défauts de fil voilà par contre mais bon c'est pas grave au pire j'ai on prend une machine à coudre on n'en parle plus c'est fini on peut mettre un fil plus costaud à la limite à mon avis c'est qu'il est arrivé à la fin de la mobile puis qu'il vu que c'est fait la chaîne par des petits enfants c'est plutôt industriel par des machines ça coûte encore moins cher oui donc donc là on est pas mal un petit rideau sur le thème de la katsuki dans naruto faut pas payer bien cher une petite dizaine d'euros c'est pareil je suis en location je vais vous avouer je vais pas y mettre bien cher je mettrais le minima du prix par contre le jour où j'achète là je mettrais le prix dans du vrai matériel des trucs ça ne bougera jamais mais bon là pour rester deux trois ans dans un appart on va pas s'emmerder mais tu peux le garder après je peux aussi faire une nappe pour mes fonds verts et tout avec le thème de naruto quand j'aurai un des packs naruto on m'a conseillé de faire des t-shirts toujours les focus best c'est ça il est pas dans le cadre alors sbc attend on se rassoit comme ça notre caméraman on a pris en copilote mais en fait lui c'est la doublure de frodo et moi c'est la doublure de candalfe un peu large pour oui on va dire plutôt tu ressens plus au nain mais en grand et donc voilà on a rien à dire le truc est bien on a une photo quand il sera posé voilà c'est plus soft et puis on a une photo quand il sera posé mais au moins pour voir un peu la largeur et la longueur du truc un peu plus déplié parce que là on vous l'a déplié comme ça mais je pense que poser je ne sais pas comment il a filmé voilà voilà il n'est pas très sûr de sa qualité de caméraman bon c'est pas grave un début à tout comme on dit et c'est dans ces moments là qu'on sent l'improvisation et c'est ça qui est beau c'est que des fois on ne fait pas comme on veut on fait comme on peut ah mais voir thomas bien voir il va bien te présenter quand même il fait son timide il veut pas faire un coucou à la caméra il dit à tout rouge alors on peut voir sa tête partout sur internet oui mais bon c'est pas grave qu'en soit il a peur peut-être un jour je ferai des packs avec lui on sait pas pour les woodbox voilà on fait une annonce pour la prochaine fois la woodbox il sera avec moi et bah sur ce nous on va vous laisser puis on vous dit à plus tout le monde et puis restez avec nous pour les photos ciao il n'y aura pas de bateau tournant non allez sur ce bye tout le monde